bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon et bien je vous propose aujourd'hui si vous le voulez bien de continuer un petit peu à réfléchir autour des couleurs de la peau et si vous le voulez bien nous allons parler des couleurs de peau plus foncées plus foncées que celles que nous avons vu lors de la dernière vidéo je l'ai dit peut-être une ou deux fois donc où je l'écris je ne sais plus donc je n'ai pas vraiment souvent peint des portraits avec des personnes qui ont des peaux qui ont des peaux plus foncées que les couleurs que je vous ai montré lors de la dernière vidéo donc pour faire simple c'est un petit peu une recherche que j'ai fait bien pour moi et aussi dans l'espoir qu'elle pourrait vous intéresser alors pour faire simple déjà j'ai eu des commentaires donc lors de ma dernière vidéo sur les peaux claires donc peut-être je vais essayer de m'expliquer là dessus donc moi je voulais faire cette vidéo ainsi que celle d'aujourd'hui sur les couleurs de la peau en sachant que c'est ça peut être intéressant ça peut être intéressant si on veut faire un portrait qu'on est débutant je trouve c'est peut-être plus facile que ce que je fais moi d'habitude par exemple comme le portrait que je vous ai proposé portrait d'enfant donc si vous voulez par exemple faire votre dessin de portrait et puis à la limite je dirais remplir avec une couleur couleur peau ça peut donc vous aider en sachant que donc moi je ne fais pas comme ça donc je vais vous faire défiler un petit film là juste derrière que j'ai un petit portrait que j'ai fait comme ça vite fait pour vous montrer que donc ce n'est pas comme ça que je procède donc attention les images qui suivent sont démonstration de ce que je ne fais pas pas Donc je ne fais pas ça, à l'identique je ne fais pas du remplissage comme je vous ai montré dans la vidéo sur les peaux claires. C'est juste intéressant d'avoir des notions de couleur peau claire, j'espère que je ne vous embrouille pas. Donc cette petite précision étant faite, j'y réfléchis donc pour moi et aussi à votre intention sur les peaux foncées. Alors c'est évidemment large parce qu'on peut avoir des peaux à tendance chaude par exemple, mais on a aussi par exemple les peaux noires sont souvent il me semble à tendance froide. Et alors là je trouve que c'est une tonalité qui est un petit peu plus difficile à trouver. Surtout si on veut juste une couleur et un petit peu la moduler, enfoncer clair etc. c'est un petit peu plus difficile. Je vous conseille, je vous parle d'un livre qui a été écrit et illustré par les aquarelles de ce peintre qui s'appelle Alex Power. Je vais vous mettre un lien en dessous en sachant que c'est une bonne info que je vous donne et une mauvaise parce que ce livre est totalement épuisé. Donc inutile de penser l'acheter, il frôle des prix tout à fait exorbitifs. Mais si vous avez la chance de l'avoir dans votre médiathèque ou bibliothèque municipale, je vous conseille vraiment vraiment de l'emporter et de le regarder avec attention. Alors c'est certainement des portraits très personnels, le but n'est pas de copier, de faire la même chose que ce peintre. Mais vraiment il peint très très bien les pots foncés, les portraits sont magnifiques. Je vais essayer de vous glisser une ou deux photos de très mauvaise qualité, mais c'est juste pour vous donner une idée. Comme je parle en bien de ce livre, j'espère que l'éditeur et l'auteur ne viendront pas me faire des reproches. Donc je vais essayer de vous glisser une ou deux petites reproductions, donc de très mauvaise qualité. Donc bref, je passe aux couleurs. Alors j'ai fait quelques essais, je ne pense pas que je vais les refaire ici, ça m'a évité de patrouiller et de parler en même temps. Alors j'ai fait quelques essais de peau un petit peu plus foncée, mais pas tout à fait foncée non plus. Par exemple comme celle-ci ou celle-là. Alors pour faire très simple, on peut faire un visage en se servant du sienne naturelle qui est ici, ou du sienne brûlée. Par exemple une peau qui serait légèrement plus foncée qu'une peau claire et qui serait sous le soleil. On pourrait faire donc sienne naturelle, sienne brûlée. Petit rappel, on peut faire du sienne naturelle avec auréoline, un petit peu de garance rose. On peut faire du sienne brûlée avec auréoline et plus de garance rose. Vous aurez à peu près les mêmes couleurs. Elles seront un petit peu plus lumineuses et transparentes. Et si vous travaillez en sienne naturelle avec le garance rose par exemple et l'auréoline d'à côté, ça vous permet de ne pas mélanger les couleurs dans la palette et peut-être de les mélanger sur le papier, ce qui est fort intéressant. Et qu'on peut à nouveau par exemple ajouter du bleu de cobalt, etc. pour foncer par exemple. J'espère que là vous m'avez suivi pour l'histoire du sienne naturelle, sienne brûlée. J'ai fait d'autres essais, disons d'une tonalité au-dessus, en prenant auréoline, bleu de cobalt, rouge indien. Donc vous avez cette couleur un petit peu terreuse, qui n'est pas franchement foncée, mais ça peut être une couleur de peau intéressante. Ici c'est le même mélange, c'est-à-dire auréoline, bleu de cobalt, rouge indien, mais peut-être moins d'eau, mais surtout plus de rouge indien. J'ai essayé aussi, alors la même chose ici, bleu de cobalt, toujours auréoline, rouge indien, mais vraiment beaucoup moins d'eau. Je suis arrivé à un marron quand même, je dirais qui est vraiment même presque froid, toujours avec ces trois couleurs. Alors, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus foncé, à ce moment-là, ce serait bleu Windsor, rouge indien. Ici, peu d'eau. Bleu Windsor, rouge indien, je me retrouve avec un espèce de gris, on va dire, de gris bleuté assez intéressant, il y a plus d'eau. Alors je vais faire un essai, brin-vendique, bleu de cobalt, pour un visage, je trouve que c'est un petit peu terne. Il doit y avoir deux couleurs, à mon avis, l'une à l'une l'autre, je pense. Ensuite, j'ai essayé rouge de camdium, auréoline, vert Windsor. Alors ne faites pas des bons avec le vert, je vais en reparler plus tard. Si vous voulez, j'ai fait une base auréoline, rouge camdium, qui me donne un orange, il y a du rouge à l'intérieur. En ajoutant un vert, par exemple, comme le vert Windsor, vert et rouge s'annulent, donc ça donne cette couleur un petit peu cassée, on va dire. Ici, la même chose, rouge camdium, auréoline, vert Windsor, mais vraiment peu d'eau. En fait, les mélanges, et je vais récapituler après, mais les mélanges que je donne, en jouant avec la quantité de l'un ou de l'autre, et aussi la quantité de l'eau, on peut avoir donc des couleurs tout à fait différentes. Alors je vais quand même un petit peu résumer, si vous le voulez bien, parce que c'était un petit peu compliqué pour moi, cette vidéo sur les peaux foncées, d'ailleurs tellement compliquée que c'est ma deuxième tentative de vidéo. J'espère que celle-ci sera bonne, parce que la première, en la remontant, j'ai trouvé que c'était très embrouillé, et je me suis dit, ça y est, je vais perdre mes 2100 abonnés en une seule vidéo. Donc je vais continuer comme ça, j'espère que ça réussira cette fois, et que je serai satisfaite de la limpidité du propos. Surtout, n'hésitez pas à me dire si, ben j'ai pas été limpide, si vous m'avez suivi, perdu en route, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis, et puis ceux qui ont l'habitude aussi de peindre les peaux de couleurs foncées, n'hésitez pas à venir nous faire partager vos connaissances. Alors je vais donc faire une sorte de résumé, parce que du coup ça va être beaucoup plus simple avec le résumé, vous allez voir. En fait, l'idée, surtout si la peau foncée est chaude, je dois reconnaître que c'est plus facile, mais l'idée est la suivante, c'est de faire une base orange, que nous allons casser avec un vert, vert émeraude par exemple, ou vert windsor lorsque la couleur est beaucoup plus froide. Donc ma base orange peut être auréoline garance rose, je vous conseille vraiment d'essayer, vous serez surpris, ou surprise, et vous ajoutez du vert émeraude. Vous aurez donc un brun assez chaud, peut-être de cet ordre-là. Vous pouvez faire une autre base, toujours orange, je vous propose des bases orange, dans lesquelles vous allez venir ajouter une couleur. Donc une autre base orange, rouge de camdium, je vais partir de l'auréolide. Une autre base orange, auréoline, vous ajoutez du rouge, clair ou indien, ça vous fait toujours une base orange, un petit peu différente, et vous ajoutez du vert émeraude, ou si vous voulez un brun plus froid, un vert windsor. Une autre base orange, auréoline, rouge de camdium, toujours pareil, vous ajoutez votre vert émeraude ou votre vert windsor, si vous voulez quelque chose de plus froid. Très froid, auréoline, cramocidalizarine, votre base orange, et vous ajoutez vert émeraude, par exemple, ou vert windsor, si vous voulez quelque chose d'encore plus froid. Ça va vous donner un brun avec pas mal de couleurs dedans. Enfin, c'est assez joli. J'ai fait le tour de ces couleurs. Encore une fois, testez, tentez vos mélanges, n'hésitez pas. Il y a mille et une possibilités. Voilà, j'espère avoir été clair. C'était un exercice un petit peu difficile, mais j'espère quand même vous avoir donné des pistes de réflexion. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de gomme de crayon. Et puis, j'vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501